Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Prof Coudert, la chaîne qui vous explique vos cours de physique et ici de chimie de façon simple et claire. Si vous avez besoin de plus d'aide, n'hésitez pas à aller voir en description, je vous offre des bonus. Dans cette vidéo, on va parler acides et bases, comment les reconnaître, à la fois les acides mais aussi les bases usuelles. Et en plus, je vous offre un bonus, on va parler d'espèces amphotaire. Pour pouvoir suivre cette vidéo, vous devez impérativement savoir ce que c'est qu'une base et un acide. Si ce n'est pas le cas, je vous laisse aller voir cette vidéo-là. Donc on se rappelle, un acide, c'est une espèce qui veut se débarrasser de ses protons, de ses H+. Donc il faut qu'il y ait dans la molécule une liaison polarisée, comme ça, avec un petit delta plus ici et un petit delta moins ici. Si c'est du chinois, ce que je vous raconte, allez voir cette vidéo où je vous parle des liaisons, des liaisons polarisées, tout ça, tout ça. Ce qui est important, c'est que quand on a une liaison polarisée, comme le H est déjà delta plus et que lui va vouloir partir en laissant ses électrons à l'autre atome, et bien en fait, il est déjà prêt à partir. Donc, pour qu'un H soit dit acide, pour qu'il puisse partir, il faut qu'il soit chargé delta plus. Et ça, ça arrive par exemple quand l'hydrogène est lié à un chlore. On se rappelle, le chlore, c'est électronégatif. On a bien un hydrogène delta plus et un chlore delta moins. Ça, c'est ce qu'on appelle l'acide chlorhydrique. Et donc, la base conjuguée, c'est quand H part en laissant les électrons à Cl, qui du coup devient Cl moins. Donc ça, c'est lions chlorure. Et donc, on voit qu'on a un couple acide-base, acide chlorhydrique, lions chlorure. On peut faire la même chose avec un autre élément électronégatif, le brome par exemple. On va avoir comme acide, l'acide bromique et comme base conjuguée, l'ion bromure. Mais ça marche aussi pour les molécules de la chimie organique. Si vous ne savez pas ce que c'est que la chimie organique, hop hop hop, vidéo où je vous explique tout. Un exemple d'acide courant en chimie organique, ce sont les acides carboxyliques. Alors, vous voyez, il y a un indice dans le nom. C'est un acide carboxylique. Voyons donc voir pourquoi c'est un acide. Donc, si on se rappelle bien les acides carboxyliques, ils se notent comme ça. RCOOH avec ici le radical et la fonction acide. Si vous ne comprenez pas pourquoi il y a des barres un peu partout ici, allez voir cette vidéo-là sur les structures de Lewis. Donc, si je prends par exemple l'acide métanoïque qui se note comme ça, c'est H3COOH avec la fonction acide ici. Voyons voir pourquoi est-ce qu'il est acide et qu'est-ce que ça donne quand il devient sa base conjuguée. Si on regarde les polarités des lésons, on se rappelle que l'oxygène est électronégatif. Donc, ça veut dire qu'ici on va avoir un delta- et ici on va avoir un delta-. Au niveau des hydrogènes, on voit donc que cet hydrogène-là est lié à un oxygène delta-. Il va donc être chargé delta+. Donc, en fait, cet hydrogène-là va pouvoir partir en laissant les électrons sur l'oxygène. Et ça donne donc la base conjuguée où on a donc CH3COO-. D'accord ? Cet H est parti. Donc, ici, c'est O-. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ion métanoïque. Et donc, on va pouvoir généraliser. Toutes les bases conjuguées des acides carboxyliques sont des ions, puisque H+, part. Et c'est des ions qu'on appelle les ions carboxylates. Donc, ion métanoïque, ion éthanoïque, ion, etc., etc. Alors, on va maintenant s'intéresser aux bases. Donc, on rappelle, une base, c'est une espèce qui capte un H+. Donc, c'est exactement l'inverse. Pour capter un H+, il va falloir un doublet non-liant sur un atome delta-. Alors, attention, c'est un peu plus difficile à reconnaître qu'un acide parce que tous les atomes avec un doublet delta- ne sont pas des bases. Mais bon, c'est déjà un bon indice. Alors, en chimie organique, les bases qu'on peut citer, ce sont les amines. Donc, on se rappelle, une amine, c'est une fonction avec un azote lié à 2H. Et donc, on voit que cet azote, comme il est plus électronégatif que le carbone du radical et les hydrogènes qui sont là, il va être delta- ce qui fait qu'il va pouvoir capter un proton H+. Donc, si on prend l'exemple de la méthylamine, cet azote-là, il est donc delta- ce qui fait que quand il récupère un proton, on obtient un ion méthyl ammonium avec ce proton-là qui vient sur l'azote. Donc, pour résumer, si on a un H delta+, on va donc avoir une espèce acide. Si on a un atome delta- avec un doublet, on a une base. Et certaines espèces, en fait, elles ont les deux. Elles ont à la fois un proton delta+, et un doublet sur une espèce delta-. C'est le cas de l'eau. Si on met les charges partielles, on voit que l'oxygène ici, il est 2 delta-. Ici, on a un delta+, et l'autre hydrogène aussi delta+. Donc, on a bien ici un proton delta+, et ici un doublet sur un atome delta-. Ce qui fait que l'eau, elle est à la fois acide, puisqu'elle va perdre ce H+, et donc ça va donner H au moins. Donc, on a un couple H2O liquide-H au moins, où l'eau, donc H2O est acide. Mais elle est aussi basique, parce qu'ici, elle va pouvoir capter un hydrogène. Et donc, si elle capte un H+, ça donne H3O+. Donc, on voit que l'eau, elle est à la fois acide et basique. Ça, c'est ce qu'on appelle une espèce amphotaire. Ça va faire que l'eau, qu'on a l'impression que c'est un liquide très inerte, en fait, elle a des propriétés très particulières. Notamment, si je mets de l'eau, mais juste de l'eau avec elle-même, et bien regardez, on a déjà deux couples. Et donc, H2O peut réagir avec lui-même, pour donner à la fois sa banne, H au moins, et aussi son acide conjugué. Ça, cette réaction, elle est très importante, et c'est ce qu'on appelle l'autoprotolyse de l'eau. Dans l'eau, en fait, dans un verre d'eau normal, sans rien d'autre, il y a toujours un équilibre entre l'eau liquide et aussi sa forme acide et sa forme basique. C'est très important comme propriété de la matière. On verra que ça servira notamment sur le chapitre du pH. Vous pouvez aller voir ici si ça vous intéresse. Pour résumer, un acide, c'est une espèce qui perd un H+. Pour ça, il faut qu'il y ait dans la molécule un H, un hydrogène, chargé delta+. Une base, au contraire, elle veut récupérer un H+. Pour ça, il faut qu'elle puisse le récupérer. Il faut qu'il y ait donc un doublet qui soit prêt à aller attraper le proton. Et donc, il faut qu'il y ait un doublet chargé delta-1. Il faut qu'il y ait un petit peu trop d'électrons pour qu'il puisse avoir envie d'aller voir le H. En chimie organique, les acides les plus grands sont les acides carboxyliques. Il y a un indice, ça s'appelle un acide. C'est R-C-O-H. Et la base conjuguée, c'est l'ion carboxylate. On voit que s'il perd ce H-là, ça devient R-C-O-O-. Comme ça. Il y a aussi des bases. Les amines sont en fait des bases. Puisqu'ici, on voit un doublet et l'azote est chargé delta-1. Donc là, ça peut faire une base. Ce qui peut donner l'espèce R-NH3+, qu'on appelle l'ion ammonium. Certaines espèces sont à la fois acides et bases. C'est ce qu'on appelle une espèce amphotaire. Elles font partie de deux couples acides et bases. Par exemple, l'eau est une espèce amphotaire. Ce qui fait qu'elle peut réagir avec elle-même pour donner son acide et sa base conjuguée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à les voir en description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider.